Bonjour à tous, on est ensemble pour une petite LCN sur le server 1, la tranche 7077. Niveau commentaires, je suis accompagné de Luvila et moi c'est Cipiani. Donc là on va avoir une LCN un petit peu différente des autres parce qu'on a trois participants donc on a décidé de faire directement une finale à trois avec un tableau en round robin donc comme comme un championnat et ça sera le pourcentage de manches gagnées par rapport aux manches jouées qui déterminera le gagnant. Et s'il y a égalité on rajoutera des manches juste à ce qu'il n'y ait plus d'égalité. Donc là tous les joueurs sont là, ça devrait pas tarder à démarrer. Alors niveau stream, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez mal, si éventuellement la musique est trop forte ou pas assez forte. Alors niveau stream, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez mal, si éventuellement la musique est trop forte ou pas assez forte. On va vous redonner le tableau dans le chat aussi, voilà. Bon bah j'ai une sourdine là, je pourrais pas commenter. C'est lcn, c'est très dommage. C'est dommage que la sourdine ne s'applique pas IRL en fait. Alors délai de pénalité restant en 2038 ça ! Donc le premier combat opposera Mizan à Jean Neymar. On note quand même un gros gros niveau de blague sur le pseudo-co. On va poser la question importante dans le chat, Neymar ou Messi ? Ils vont dire Ronaldo, voilà. On va les bannir. BAN DEF ! Et oui, les trois joueurs sont sûrs d'être sur le podium au moins. C'est déjà ça. Bon après les récompenses sont petites. Plus l'LCN est grosse et plus elle est difficile à faire, plus les récompenses sont élevées. C'est normal, rien qu'avec les frais d'inscription. Là il y a 12 millions en jeu. Ouais c'est déjà une jolie petite somme. C'est pas mal. Ça rembourse pas le perso, mais c'est déjà un peu. Si je peux aller troller. Je viens de lui mettre 5-6 gels de suite. C'est trop cool. Non, il va me tuer ! Oh non ! Il a pas été assez rapide à ça. Non ! Oh là j'ai perdu mon costume, c'est triste. Hop, allez. On se met en place. Et les combats vont pouvoir démarrer assez rapidement là normalement. Tout le monde est là. Les règles ont été rappelées. On vous rappelle, chapeau Aston interdit. Alors il y a des gens qui ont des trous noirs et des congelés sur leurs armes. Mais ça on est au courant et puis on voit quand ça vient du chapeau ou quand ça vient de l'arme. Et de toute façon on vérifie après coup. Chapeau Aston à debuff de manière générale interdit. Vous ne pouvez pas sortir des limites du terrain. Si vous sortez par vous-même, vous êtes disqualifié. Si un ennemi vous fait sortir, il est disqualifié. Et après, c'est du duel normal. On attend les 0 avant de bouger. Et une fois que les 0 sont passés, on peut joyeusement se mettre sur la figure. Allez, c'est parti. L'Helsen qui commence. Coup d'envoi donné par Karypsis. Donc on a dit le premier combat, ça sera sur le tableau Mizan contre Jean Neymar. Ensuite, on passera à Mizan contre Vayne, puis à Vayne contre Jean Neymar. Ça, ça fera la première manche. Et après, on recommence. On fait un tour suivant. A l'issue de ce tour, si un gagnant s'est dégagé, ça sera le gagnant. Et sinon, on recommence à faire des tours jusqu'à pouvoir départager les 3 personnes. Voilà, donc si les joueurs ne mettent pas la SP pyjama, mon Harlequin entrera en jeu pour enlever leur SP. Jusqu'à ce qu'ils mettent la SP pyjama. C'est la nouvelle règle. C'est le bonus de la LCN. Alors, on va grouper Mizan. On signe Jean Neymar. Alors, au niveau des stuff, on a sur Jean Neymar ce qui a l'air d'être un loopuster en 7 plus 9. Alors, le loopuster, est-ce qu'il aura pris la Bergars ou l'Arba Lourde ? Ça, c'est un mystère. Et une armure en 7 plus 8. C'est probablement une Crystal vu que la 74 est inutilisable sur les Escrimeurs à cause du malus de vitesse. Chez Mizan, une Baguette 63 vu le skin. Avoir 7 plus 7. Sûrement une arme de Charmrai. Et probablement une Toche du Sage, 74. Donc un bon anti-crit quand même. Qui ne sera pas de trop face aux critiques d'un loopuster et encore plus d'une Bergars. Ok. Et on va pouvoir y aller. Alors, les commentaires, c'est Livila et Sipienny. Moi, je suis Sipienny. Et Livila va parler maintenant. D'accord. Merci de me laisser tout seul. Ok. Ça, je retiendrai. Très bien. Très bien. C'était trop tentant. Non, mais c'est bon. Non, mais très bien. D'accord. Non, mais ça se paiera. En solitude, là. C'est bon. Je tiens à préciser que ça se paiera, ça. Chose intéressante, sur les spécis de Mizan, on a les ailes dorées. Contre une spécis escrit avec les mouvements forcés, ça peut être pas mal. Ça ne protège pas des stuns, mais c'est vrai que ça... Non, mais déjà, les mouvements forcés, c'est déjà pas mal. Alors, gros, grosso modo, 8k de HP du côté de Mizan, un peu plus. Peut-être 9000 ? Ouais. Ce qui n'est pas énorme. C'est quoi ? J'ai jamais mis ça. C'est quoi ? C'est plus 13, là ? Ça doit être du plus 13, ouais. C'est difficile à voir avec les dorés. Ouais, je n'ai pas l'habitude. Alors, on a un autre petit Arcanthos favori qui vient semer la zizanie et je pense qu'on va le revoir. Alors, petite info, les liens qu'il donne, si vous allez dessus et que vous mettez vos identifiants, vous ne reverrez pas votre compte. C'est pas pour vous donner des items ou quoi qu'ils mettent des liens comme ça, c'est pour récupérer des comptes. Oui. Une petite prévention, tout ce qui est serveurs privés, restez-en à l'écart. Et c'est parti pour le premier duel. L'éclair qui passe, le double éclair, un petit stun. La saignée mortelle qui est passée. Donc, il n'y aura pas de crit du côté de Jean Neymar qui revient un peu dans le match. Là, qui stun avec le S20. Les 7 coups. Le harpon dragonesque qui passe. Là, en spirale informe. Beaucoup de dégâts, là, d'un coup. Mizan qui accuse le coup, qui passe dans le orange. Hum. Tous les debuffs qui passent. Le dodo qui n'est pas passé. Il y a eu la baleine qui ne stun pas. Un gros crit, ça va être compliqué. Il est déjà dans le rouge. Ouais, ça va être. Il y a déjà plus de la moitié de la vie pour Jean Neymar. Ça avait bien commencé pour le match, mais là, Jean Neymar est bien revenu. Et là, c'est terminé. Et c'est une première victoire, du coup, de Jean Neymar sur Mizan. Pour l'instant, ça fait un 0. Donc, on va passer maintenant à Mizan contre Vayne. Donc, Mizan qui ne pourra pas remettre sa SP6. Parce qu'il vient de l'utiliser. Donc, il faut qu'il change de SP. Ça, c'est un avantage aussi pour Vayne. Pour savoir. Et après, quand on passera au match suivant Vayne contre Jean Neymar, il n'y aura pas de SP6 pour Jean Neymar. Par contre, qu'est-ce qu'ils nous font ? Je pense qu'il y a… Je ne sais pas si on peut souper de le dire. A priori, normalement, ce n'est pas le bon match. Bah, je pense qu'il voulait faire les matchs comme les autres fois. Avec… En bio 3. Mais du coup, si c'était une finale à 3, ça fait que je n'étais pas comme ça. Et... J'ai pas à plaisir. J'ai pas àurer… Alors. Je sais pas trop pire. J'ai pas à taille de chicles… Dijon. Et maintenant, j'ai pas une autre. J'ai pas de chicles. J'ai pas la ch Allen. Pas du coup sur-pire. J'ai pas de chinois. Mais je ne sais pas de chinois. C'est pas une chinoise. Sous-titrage ST' 501 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 Terminé pour ce match, et on va regarder les scores, donc c'est encore 1-0 pour Vayne, donc c'est une victoire, un sans faute sur cette LCN pour Vayne. Et là, on a Vayne à 4 points, Jean Neymar à 2 points, Mizan à 0 points, on a fait nos deux manches, et la LCN est terminée, et on a notre podium. Vraiment, bravo à Vayne, qui a dominé la LCN de la tête et des épaules, pour le coup, qui doit avoir d'énormes runes en plus de ces énormes ups de stuff. Bon bah c'était un peu court, c'est dommage. Voilà, c'était un peu court, c'est l'inconvénient des finales A3. On a quand même voulu le stream, voilà. Moi je vais jeter les GM, parce que j'aime bien, ça ne se passe pas, je vais jeter les 3, ah non ça ne se passe pas. Moi je vais jeter les Vila, parce que j'aime bien. Ah voilà, c'est passé. Ah mais je suis en groupe. C'est qui qui a mis ça ? Qui est le GM en invisible qui m'a mis le debuff ? Ok. Ah il a peur. Zut, alors. Non arrête, il ne faut pas l'horreur. Voilà. Je reste tranquille. Non. Reviens là. Il faut casser le décor. Non, les skills ça ne casse pas le décor. Regarde. Non mais, oh. Allez c'est parti, on va pouvoir casser le décor, si vous voulez venir en araignes pour casser le décor. Mais. Ouais. Tu arrêtes ça tout de suite. Je m'en fiche, je me soigne, voilà. Vas-y, je change de fée, comme ça tu ne remets pas ta SP. Ça marche si tu changes de fée, ça ne remet pas ta SP ? Ouais, je crois que ça ne la remet pas, ça a nu. Ça aurait été très drôle. Je trouve qu'une SP 8 match avec une fée haut, ça a nu. Voilà, et ben on va vous dire à la prochaine pour une autre LCN. On vous rappelle le podium, premier Vein, deuxième Jean Neymar, et troisième Mizan. Voilà, à la prochaine, et à bientôt. A la prochaine. Merci d'avoir suivi avec nous cette LCN. Ciao. A plus. ciao. Bon As much. Au revoir. Bon As much. Au revoir.